J'ai un message pour les générations futures et pour les enfants et petits-enfants de la Terre, qui sont mes frères et soeurs. Le message, c'est qu'ils récupèrent leur intégrité et leur pouvoir, qu'ils ne délèguent plus à des structures sociales, politiques, économiques et religieuses, qu'ils arrêtent de faire des transferts d'excellence sur des maîtres, sur des sectes, sur des gourous, qu'ils arrêtent de penser que les solutions sont à l'extérieur d'eux, que les maîtres ne sont jamais et ne seront jamais eux-mêmes. Le message, c'est qu'ils puissent retrouver leur nature profonde, et cela par la nature, car il n'est pas possible autrement de retrouver sa propre nature à travers des machines, à travers des iPhones, à travers des ordinateurs, à travers tout ce qui est les perspectives de ce monde que l'on nous prépare. Il faut se révolter pacifiquement, une sorte de rébellion intérieure, calme, tranquille, et de faire que l'homme doit retrouver toute sa place et que l'homme doit remplacer les machines. C'est quelque chose de primordial. Il nous faut que l'humain retrouve sa place et que nous ne délèguent plus, ni aux machines, ni à d'autres personnes, tous nos pouvoirs. Ce n'est pas un retour à l'arrière, c'est un retour à la source, ce qui n'est pas pareil. Alors, je sais que nous sommes dans l'ère du changement, l'ère du Verseau, et que nous traversons des périodes très chaotiques de doute. Alors, on pourrait se dire, oh là là, le monde ne va pas bien. S'il va bien, parce qu'il est en train de se rendre compte que tout ce dont il a cru était une erreur, une imposture. Les politiques, qui l'ont fait croire qu'ils allaient régler tous leurs problèmes. Les religions. Aujourd'hui, de moins en moins d'humains commencent à croire à tous ces systèmes. La finance, le capitalisme, la consommation. Il y a vraiment des mouvements de réaction extrêmement fortes dans la jeunesse, mais aussi chez les anciens. C'est aujourd'hui minoritaire. On sait que c'est toujours des minoritaires que partent les majorités de demain. Donc, je suis très, très possibiliste que l'on puisse y arriver. Je suis quelqu'un qui est certain que les hommes ont des capacités et des ressources ignorées en eux, et qu'ils peuvent se redresser. Alors, c'est ce que je souhaite aux nouvelles générations. Si vous protégez la nature, vous protégez votre propre nature. Si vous décidez de ne plus déléguer vos pouvoirs à quiconque, alors vous allez voir que vous allez retrouver votre force. Et si vous comprenez que c'est par la spiritualité, c'est-à-dire la relation monde invisible, que vous pouvez arriver à transformer le monde, alors c'est que vous aurez réussi à transformer le monde. Spiritualité naturelle, comme je l'ai dit. Voilà ce que je peux vous dire, mes enfants. Maintenant, faites ce que vous pouvez avec ce que vous êtes. Ne vous jugez pas, s'il vous plaît. Ça suffit. La culpabilité finira et vous achèvera. Elle finira par vous détruire. Si vous êtes dans l'erreur, ok. Pardonnez-vous. Riez un bon coup de votre ignorance, et puis redressez la situation. Ne vous culpabilisez pas. Sachez que la culpabilité est la pire des maladies. Et puis, n'ayez pas peur. Parce que la peur, chez les celtes, c'est l'origine de toutes les maladies. Et derrière la peur, derrière toutes les peurs, il y a la grande peur qui est la peur de la mort. Alors n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, allez où vous avez peur pour vous guérir. En guérissant tout cela, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir la force de retrouver votre puissance et votre pouvoir intérieur. L'humanité, notre civilisation, est un tournant crucial. Si vous ne le faites pas, si nous ne le faisons pas, nous risquons de disparaître. Alors la Terre se secoura, 5000 ans de glaciation, comme je vous l'ai dit déjà. Ce n'est pas la Terre qui est en danger. C'est notre civilisation. Et moi, j'ai mes petits-enfants, j'ai envie qu'ils soient heureux. Alors voilà, vous les petits-enfants, les enfants de la Terre, n'ayez pas peur. Soyez créatifs. Récupérez vos pouvoirs. Osez. Pensez que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour devenir des maîtres, des maîtres à part entière, autonomes. Voilà ce que c'est que être un homme debout. J'espère que vous avez bien entendu et je suis certain que vous y arriverez. Tari-go-baka-long-go-kia-wiri. Hoppe! C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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